Bonsoir Rue. Bonsoir Pierre. Nous sommes ici au stage de relaxation biodynamique à Sainte-Marie-du-Mont. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, c'était à Pralune-la-Vanoise, et là tu es arrivé dans un stage de PNL et tu as découvert la pratique de relaxation biodynamique que tu avais trouvée très intéressante. Et puis il n'y a pas très longtemps, tu es revenu à un stage de PNL, donc avec Paul Pironet, et du coup tu lui as posé la question de ce que je devenais, tu m'as appelé, et là tu m'as proposé d'en savoir plus, en tout cas de revenir vers moi, et je t'ai fait découvrir la pratique sur table. Donc tu es venu à Grenoble, tu as expérimenté ça, et avant d'expérimenter ça, évidemment je t'ai demandé d'où tu venais. Donc toi tu es coach, coach de tennis, tu accompagnes des personnes de haut niveau dans le tennis, en tout cas tu formes des jeunes et des moins jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce travail de relaxation biodynamique ? Déjà un petit mot, il y a, oui c'est ça, il y a 9 ans, donc j'avais découvert justement la relaxation biodynamique avec toi, et j'avais trouvé ça exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait le matin à peine réveillé, et on commençait vraiment dans de très bonnes conditions le stage de la PNL. Donc je me dis, ça, ça peut éventuellement m'intéresser un jour si j'entraîne des sportifs de haut niveau, parce que je trouvais ça très adapté. Donc je suis revenu vers toi, donc ce jour-là j'ai mis ça dans le coin de ma tête, et je suis revenu vers toi parce que maintenant j'ai affaire à des sportifs de haut niveau. Et donc, pour moi c'est l'heure et le moment de pouvoir approfondir, et de manière à pouvoir l'expérimenter. Et chose étonnante, c'est avant de faire ton stage, j'ai commencé grâce à ton DVD, à l'appliquer auprès de sportifs de haut niveau, et ça marche très très bien. Alors c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est que je fais partie des rares personnes qui, avant même de l'avoir fait un stage, avec le DVD, non seulement l'a fait pour lui-même, mais il s'est dit, tiens, à partir de ce DVD je vais déjà accompagner, et déjà tu as vu des résultats et tu te dis, il faut que j'en sache plus, ce qui t'a amené évidemment à ce travail en stage. Oui, tout à fait, parce qu'avant de le mettre en application avec un jeune, je l'ai fait pendant, on va dire, deux mois, deux mois et demi, trois mois, et donc tester déjà la méthode, toute la méthodologie, notamment au niveau des exercices debout, était déjà très bénéfique pour moi. Donc je lui ai dit, si c'est très bénéfique pour moi, le mettre en application avec un jeune, je l'ai vu, ça a bien marché. Donc ici, pour ceux qui nous écoutent, on parle bien de la pratique sur table, mais aussi la pratique en individuel. Donc toi, tu es venu en stage, et du coup, plus que de ton expérience, tu as pu, en deux jours, expérimenter des choses avec des groupes, en travail individuel et puis aussi en table. Qu'est-ce que toi, tu as envie de partager peut-être à ceux qui nous écoutent sur cette expérience et sur ce que ça développe comme nouvelle idée pour ton travail ? Eh bien, la puissance du travail sur table, on va dire, c'est multiplié par 3 ou par 4, par rapport aux exercices debout. Donc c'est énorme. Donc moi, personnellement, avec des moyens, bien sûr, avec des moyens, je ferais, si j'entraîne un enfant de haut niveau ou un jeune de haut niveau, je lui ferais plutôt un échauffement sur table, sans hésiter. D'accord. Donc au-delà de la pratique debout, qui peut être un but, si à un moment donné, il est confronté à quelque chose d'important, là, tu te dis, la table, personne ne le fera, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a quand même des personnes que tu connais, parce que tu es dans le monde du tennis, moi, j'y suis, moi, en tout cas, je le connais, moi. Et de ton point de vue, en tant que professionnel, quelle est la perspective avec ce type de pratique ? Alors, la perspective est très intéressante. Pourquoi ? Parce que le tennis, c'est un sport qui est énormément stressant, du fait qu'on a beaucoup de temps pour gamberger. On joue très peu de temps dans une partie, on joue entre 7 et 10 minutes. Et donc, le reste du temps, sur une heure et demie, vous passez votre temps à récupérer ou à gamberger, si vous êtes dans le stress. Donc pour moi, la pratique, justement, de la relaxation bianomique, sur table ou autre, permettrait justement d'optimiser ces moments de tendre peau, ou voire même, en amont, préparer, mieux préparer le joueur de manière à ce qu'il arrive le plus détendu possible pour sa partie. Et toi, qui connais un petit peu ce monde-là, ce monde professionnel, alors j'imagine qu'aujourd'hui, comme tu sais qu'il y a très peu de gens qui font ça, il ne faut même pas qui en est vraiment dans le tennis. Aujourd'hui, ça te fait quoi de te dire, bah tiens, cet outil, est-ce que ça vaut le coup de le faire connaître ou pas ? Complètement, complètement, puisque j'étais encore au téléphone tout à l'heure avec des connaissances de tennis, et dont le papa d'un enfant qui est à bon niveau national. Et bien, actuellement, il suit une formation, justement, de sophrologie pour aider son fils à évoluer. Et quand je lui ai parlé de la relaxation bianomique, biodynamique et des effets que ça pouvait avoir, notamment en termes de réalignement, je lui ai expliqué un petit peu les bénéfices, sans rentrer trop dans les détails, mais surtout que le fait que ça permette vraiment de relâcher la personne et vraiment de la mettre dans de bonnes conditions, et bien il est très, très intéressé pour venir. Pour venir à cette... Alors, évidemment, c'est ton premier stage. Qu'est-ce que toi, à partir de ce premier stage, tu vas, dès demain ou dans les semaines qui viennent, qu'est-ce que tu penses mettre en pratique ? Et bien, j'ai mon client la semaine prochaine, donc je le récupère pour un tournoi. Donc je vais tester, non, pas tester, je vais l'accompagner, parce qu'avant, jusqu'à présent, je l'ai cette DVD, donc je vais l'accompagner sur les exercices debout, et en récupération, je vais lui faire un début de table, parce que je prépare la table totale, en totalité, parce que je ne suis pas encore équipé en totalité de tout ce qu'il faut, donc je ne vais faire que la moitié de la pratique sur table. Donc du coup, évidemment, on va se revoir sur les prochains stages, parce que toi, ton objectif, c'est d'aller au-delà du technicien, c'est-à-dire que c'est vraiment mettre ça en pratique. Est-ce que toi, franchement, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aider d'autres sportifs ? Ah, complètement, tous les sports. Tous les sports. Tous les sports. Oui, oui, oui. Ça, pour moi, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on parle de préparation mentale, la préparation mentale va agir sur le mental, mais parfois, les progrès peuvent être difficiles, parce que le physique, il y a des blocages au niveau du physique, et justement, la relaxation biodynamique va éliminer progressivement ces petits blocages. Ça peut être au niveau de la colonne ou autre. Et ça, ça va permettre de libérer des verrous qui vont faire que les personnes vont décoller derrière, vont avancer. Alors à ce stage, tu as vu, c'est un des premiers stages, il y a 14 personnes environ. Qu'est-ce que toi, tu as perçu qui t'a un peu marqué ou interrogé ? Qu'est-ce que tu retiens de ces deux jours vis-à-vis des personnes que tu as connues et rencontrées ? Eh bien, une excellente ambiance. Pour moi, c'est énorme. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et puis, en libérant, en avançant dans le stage, eh bien, on sent les gens se libérer, s'ouvrir et s'exprimer. C'est absolument fabuleux. Voilà. Il y a une excellente ambiance. Tu as vu, les gens restent totalement eux-mêmes. Ils sont plutôt centrés sur ce qu'ils sont. Et je dirais même qu'il y en a qui, voilà, tout d'un coup, s'acceptent. Exactement. Donc, ce qui confirme bien qu'en fin de compte, la pratique de la relaxation biodynamique libère les gens. Et invite la personne à être elle-même. C'est très important. Écoutez, merci. C'était donc le témoignage de Hugues. Hugues qui est un grand professionnel du tennis et que j'aurai évidemment le plaisir de retrouver un peu plus loin et à d'autres stages. Merci à toi pour ce moment. Merci à toi. À très vite. Merci. Merci.